... Situé sur le site du centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne, au nord-est de l'île de la Réunion, le centre de valorisation multifiliaire s'étend sur un bâtiment de 18 000 m2. Cet outil, à la pointe de la technologie, allie respect de l'environnement et développement économique du territoire. Les deux centres d'enfouissement de l'île arrivant à saturation, il répond également à un besoin urgent de traitement des déchets ménagers. Le centre de valorisation multifiliaire permettra de donner une nouvelle vie à 72% des déchets qui aujourd'hui partent à l'enfouissement. Grâce à un process de tri innovant, les déchets issus des poubelles grises pourront devenir de nouvelles matières premières à valoriser. En papier, carton, plastique et fer à recycler. En compost pour les déchets organiques et en combustible de nouvelle génération. Ce combustible à haute valeur calorifique pourra être utilisé pour produire de l'électricité. Dès sa conception, le centre de valorisation multifiliaire a été conçu pour limiter au maximum l'impact sur l'environnement et le voisinage grâce notamment à un traitement efficace des odeurs et une voie d'accès dédiée qui limitera les nuisances sonores et olfactives. Et parce qu'il s'inscrit pleinement dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le process du centre de traitement multifiliaire est adaptable et évolutif pour répondre aux besoins réglementaires et aux besoins du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada